bonjour tout le monde donc je vais vous je vais vous parler de quelques livres qui que j'aime rechercher sur mes étagères alors c'est j'ai choisi de vous présenter des livres pas trop connus je pourrais vous faire le coup de madame bovary ça me semble un peu un peu éculé vous n'avez pas besoin de moi pour lire flaubert donc en fait moi un livre qui me tient beaucoup à coeur parce que c'est pour moi un grand roman d'amour et c'est un livre qui m'a émue aux larmes c'est la femme changée en renard de garnet qui un bouc qui un livre merveilleux et c'est ce qu'il a de vraiment bien c'est que c'est un jeune couple et la femme l'épouse se change vraiment renard c'est à dire que ce n'est pas une image elle devient un renard et c'est extraordinaire c'est vraiment alors c'est un bouquin assez fin ravissant transportant et voilà et c'est l'amour de l'amour pur donc le surtout quand après elle a des bébés renardos que son mari souhaite adopter mais c'est délicieux émouvant et merveilleux donc celui là je l'adore un autre on change de registre on change de pays et on arrive dans les balkans et on est sur un pont le pont sur l'adrina ivo andrich alors là c'est tout à fait autre chose c'est tout à fait une autre ambiance tout à fait un autre style ça n'est pas le style charmant de garnet c'est vous savez des romans un peu épique avec des histoires qui s'enchassent les unes dans les autres comme les dessins d'un tapis et c'est ça raconte si vous lisez ça vous allez comprendre ce qui se passe dans les balkans alors que l'histoire est censée se passer je vous dirai pas le siècle parce que j'aimerais ridiculiser mais en tout cas il ya fort longtemps et c'est un livre merveilleux donc toute façon tout ivo andrich est très bien celui là me plaît particulièrement j'aime aussi beaucoup l'éléphant du vizir qui est du même ivo andrich et ça raconte ça c'est c'est la tradition des fables des choses des eaux en couleur et alors aujourd'hui nous avons ce débat sur le les communautés et bien là vous allez voir comment des communautés cohabitent avec bonheur parfois malheur mais c'est ça en dit long sur les balkans et notre époque comment on fait pour vivre ensemble un pont sur l'adrina ça raconte ça un pont qui relie deux berges qui n'étaient pas forcément faites pour se relier c'est vraiment un livre emballant donc celui là je l'aime aussi beaucoup alors j'ai là l'inconnu de la poste étant une affaire judiciaire il y en a il ya un livre dans ce registre là qui me plaît particulièrement de jacob basserman jacob basserman est un auteur du début du siècle donc là on est passé en allemagne et ça raconte la quête d'un jeune garçon pour qui revient sur l'être son père est propre alors je reprends dans l'autre sens son père c'est toujours on est toujours ridicule quand on raconte un film ou un livre donc là ce jeune homme a un père donc c'est un adolescent et son père est procureur de la république c'est à dire c'est celui qui dans une audience en cours d'assises porte va porter l'accusation donc il dit cet homme est coupable je le pense voilà c'est voilà jusqu'à ce qui est à charge contre lui et une des personnes qui l'a condamné de façon très spectaculaire dit je suis innocent et le jeune garçon à la fois comme une crise d'adolescence contre son père à la fois pour s'affirmer reprend cette enquête et va va essayer de rencontrer la famille de ce de ce condamné essayer de faire sortir de prison et c'est une histoire là je vous la raconte ça a l'air d'être d'être oui oui au palais de justice pas du tout c'est une histoire glaçante et merveilleuse il ya des pages que si vous voulez j'ai je vous l'avoue maintenant j'ai un petit carnet dans lequel comme toutes les comme toutes les adolescentes que malheureusement je suis restée on recopie les trois lignes qui vous ont qui vous ont plu et de temps en temps quand on a un coup de mou on revient dessus on les relis j'ai beaucoup de pages de jacob vaserman et de ce livre en particulier donc l'affaire mauricius ça s'appelle et qui est qui est extraordinaire qu'un livre vraiment extraordinaire alors oui tout ça tout ça étant tous les livres dont je vous parle sont en livre de poche je suis pas sûr que la femme changé un renard passé en caillé rouge donc voilà est ce qu'on en prend un dernier pour la route aller un dernier pour la route qui est une performance littéraire et cette performance littéraire c'est celle de cadarré donc nous sommes en albanie et nous sommes en albanie dans les années 60 et le ce bouquin est extraordinaire parce qu'il ya un retournement de situation donc il s'agit de d'un couple un universitaire qui veut montrer à sa jeune femme les l'albanie profonde et les lois albanaises profondes qui sont celles de la vengeance c'est une forme de vendetta et donc quelqu'un si si quelqu'un de votre famille est tué il faut absolument que vous preniez à votre compte la vengeance de 7 de ce meurtre pardon pardon le masque et donc le vous partez dans la calèche de cet universitaire avec sa femme et bien sûr l'albanie profonde vous semble très très profonde pas du tout vous du tout vous dites oh là 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 c'est bizarre c'est de coutume et le retournement qui a et qui est merveilleux c'est qu'à la fin vous êtes à fond dans l'albanie profonde et vous dites quelle est cette hurlue berlude universitaire qui vient nous regarder comme des comme aux os et ça c'est une pirouette merveilleuse d'arriver à ce que le lecteur change de référent au milieu d'un bouquin et j'aime ce livre pour ça pareil un tout petit bouquin de cadarré il ya aussi évidemment le général de l'armée mort que tout le monde a vu au cinéma s'il n'a pas lu mais celui-là je l'aime particulièrement avril brisé avril brisé j'ai même pas dit le titre ben voilà avril brisé merci à tous et bonne lecture